Bonjour, je m'appelle Camerine Thérault, j'ai créé les éditions Arpont en 2009 et je m'en occupe de manière un peu plus active depuis 2011. C'est une maison d'édition qui est consacrée aux artistes illustrateurs, graffeurs, street artistes, photographes, principalement de l'illustré, avec une vocation de se développer éventuellement aussi sur du texte, sciences sociales particulièrement. Au jour d'aujourd'hui, on a six titres au catalogue, deux livres de street art, un livre de photographie sur la thématique du périphérique de Paris, un livre de poésie illustrée, un des petits livres de sociologie sur les retraités, qui est un petit peu l'originalité de la structure aujourd'hui, et une revue qui s'appelle Almanaksolde, qui traite des arts plastiques et qui est parcouru d'articles de fond sur les sciences et la philosophie. Dans le cadre des éditions et autour de la sortie des livres, généralement, on organise parfois des expositions, comme actuellement au Point Ephémère, on a une exposition sur la revue Almanaksolde, justement. Je fais des événements de sortie dans des lieux comme la Belle-Villoise, le dernier aussi était à la galerie NSB, où les artistes viennent parler, rencontrer le public et puis dédicacer les livres. Et c'est vrai que comme on est dans de l'illustrer, il y a un rapport au public qui est très fort quand les artistes sont là pour faire connaître leur travail et signer les livres qui deviennent des objets uniques, comme ça. Alors le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est Périphérique Terre Promise. C'est un livre qui est sorti en avril 2013, dans le cadre des 40 ans du boulevard périphériques. Donc Périphérique Terre Promise, c'est le projet qui est porté par six photographes d'un collectif qui s'appelle Babel Photo. C'est des personnes qui ont décidé de travailler pendant deux ans sur la thématique du boulevard périphérique et qui ont apporté six regards différents au travers de 15 sujets photographiques, très divers, parfois centrés sur l'humain, parfois centrés sur la matière béton du périph, pour apporter un regard à la fois sociologique et puis un petit peu en arrêt sur image de qu'est-ce que le Périph aujourd'hui en 2014, alors qu'il a été fini d'être construit en 73, donc 40 ans plus tard. Qu'est-ce qui l'embête de cette infrastructure et quel rapport est-ce que ça trace dans la ville entre l'intérieur et l'extérieur ? Dans Périph, il y a aussi la contribution de deux auteurs textes, donc Luc Gazinski d'un côté qui est géographe spécialisé en mobilité urbaine et qui a fait une espèce d'essai philosophique sur la notion de périphérie, sur l'expérience des personnes qui empruntent le périphérique et qui est un texte que j'aime particulièrement. Et le livre se termine par une nouvelle de science-fiction signée par Léo Henry qui lui se projette dans un imaginaire du Périph en 2050. Alors le deuxième livre que je voulais présenter, c'est L'Arcerue numéro 2, qui appartient à une collection qui a été lancée en 2011 et celui-ci est sorti en octobre 2013. Donc L'Arcerue numéro 2 regroupe 12 artistes de street art. La thématique du livre, c'est 12 pionniers de l'art urbain français. Donc on remonte à Ernest Pino Ernest et on va jusqu'à Moscou Associés, Nice Art qui sont des gens qu'on croise aujourd'hui régulièrement dans les ruges. Le principe c'était d'essayer un peu de décortiquer la thématique du street art en 2014. Donc un mouvement qui existe depuis 30-40 ans, qui aujourd'hui est extrêmement rattrapé par la publicité, le marketing. Et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu être dénaturé, le cas échéant, dans la pratique du street art depuis l'origine, et donc de questionner ces grandes figures des premiers temps pour qu'ils nous expliquent leur expérience et comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui la confrontation avec une nouvelle génération qui pratique l'art de rue de manière différente.